Hello tout le monde ! Aujourd'hui je suis si heureuse Si heureuse C'est moche comme phrase Puisque je vous retrouve pour vous présenter Prout Oh oui je parle de toi mon amour Bonjour Prout Bonjour la camille Oh mon amour, tu dis bonjour, je suis si gaga de toi Je vous l'ai montré plein de fois sur Instagram Et vous avez été très nombreux à me dire Mais d'où vient ce petit être trop mignon ? Comment s'appelle-t-il ? Comment l'as-tu adopté ? Je vais répondre à toutes ces questions ici J'ai l'impression que ça résonne énormément Me mange pas le genou, ça ne se mange pas le genou J'espère que le son ne vous dérangera pas trop Parce que j'ai perdu la carte SD de mon micro Je ne peux pas filmer dans la pièce où je filme d'habitude Parce que ce chat est complètement... Oh tu me fais un check Et il est en train de m'attaquer T'es toute énervée, t'as dormi toute l'après Mais il faut que quand je filme tu sois énervée Si vous me suivez régulièrement, vous savez qu'avec mon copain On avait l'attention d'adopter un chat Depuis un long moment En fait ça fait un an et demi qu'on sait qu'on va habiter ensemble Et ça fait un an et demi qu'on sait qu'on veut adopter un chat On s'était toujours dit On adoptera quand on aura vu Si on peut gérer le budget Quand on aura bien emménagé déjà Et on s'était dit qu'on adopterait à l'ASPA Mais le petit prout ne vient pas de l'ASPA Et ça fait aussi un an et demi qu'on sait qu'on veut l'appeler prout Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste parce qu'on est débile Il y a longtemps, c'était sous une de mes vidéos Quand j'avais dit que mon chat s'appellera prout Quand j'en aurais un Il y a quelqu'un qui m'avait dit C'est de la maltraitance animale Il y a bien des gens qui appellent leur chat Misty Gris, Tigrou, Cacahuète, Ouragan Il y a un d'entre vous qui m'a dit que son chat s'appelle Sleep Donc non, mais selon cette personne En même temps, il fallait que l'animal ait forcément un prénom d'humain Donc je ne comprends pas En tout cas, il porte très très bien son prénom Donc à la base, on voulait adopter à l'ASPA Comme je vous en avais déjà parlé Sauf qu'en fait, on est allé 3-4 fois dans une SPA On est allé voir les chats plein de fois pour voir s'il y avait un feeling qui se créait avec l'un d'entre eux Et des deux côtés, donc pour nous mais aussi pour le chat Mais non, mais ne m'attaque pas T'as encore perdu tous tes jouets Attends, celui-là, il n'a pas fait long feu non plus Ah, ma chaussette Bref, cette petite histoire commence par les vacances de la Toussaint Aux vacances de la Toussaint, mon copain a deux semaines de vacances Alors que moi, je n'en ai qu'une Et on avait dit qu'on rentrerait à Rennes Puisque vous le savez, je suis de Rennes, nous sommes actuellement à Besançon Bref, qu'on rentrerait à Rennes pour voir nos familles Il est donc rentré une semaine plus tôt que moi Pendant la semaine où j'étais toute seule, je crois que c'était 3 jours après son départ Je reçois de lui Une photo de ce petit être Qu'il a trouvé dans la rue, en fait, devant chez ses parents Petit chaton qui avait l'air d'avoir envie De beaucoup de câlins et qui avait l'air également D'avoir très faim Et en fait, chez les parents de mon copain, il y avait un chat avant Et du coup, il a rouvert la chatière du garage au cas où le chaton Avait envie d'aller dans le garage Le lendemain matin, il se réveille avec le chaton Dans son lit, en fait, c'est tout simplement Ses parents qui l'avaient remonté Le petit chaton avait l'air d'avoir très faim Et d'avoir envie de beaucoup de câlins Donc, mon copain me dit Je sais pas quoi faire Je lui dis, bah déjà, nourris-le Et après, emmène-le chez le vétérinaire Pour voir s'il est pucé Et pour le ramener à ses propriétaires Ce petit chaton a le droit à du jambon Et du thon au petit déjeuner Un vrai petit prince, hein Le vétérinaire regarde s'il est pucé Et il n'avait pas de puce Pas de puce, la puce électronique Donc, du coup, officiellement, il n'appartenait à personne Mon copain donne quand même ses coordonnées au vétérinaire Il dit, si jamais quelqu'un vient ici Et demande un chaton roux Qui m'appelle Le vétérinaire le dit juste Bah écoutez, il doit avoir environ 4 mois C'est un mâle non castré Bon, ça, on l'avait vu à ses cocounettes Enfin bref, mon copain prévient le vétérinaire Qu'on va le garder en attendant Tous les jours, mon copain disait Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire Je lui disais, bah écoute Pour l'instant, si t'as pas de nouvelles du vétérinaire T'as qu'à t'en occuper Et puis, une fois que je serai à Rennes On verra Petite précision, je dis Rennes Sauf qu'en fait, c'est pas à Rennes On habite dans une... Enfin, nos parents habitent dans une toute petite ville Donc en fait, dès qu'un chat ou un chien est perdu Honnêtement, ça se sait tout de suite Le bouche à oreille Et il y a des affiches partout dans la petite ville Vraiment, moi, à ce moment-là, je me suis dit Dans 2-3 jours, on va avoir plein d'affiches partout On va pouvoir le rendre à ses propriétaires Vient mon tour de rentrer à Rennes Donc ça faisait déjà à peu près 3-4 jours Que mon copain avait trouvé ce petit château Et effectivement, je me dis C'est bizarre, il n'y avait toujours pas de nouvelles Mon copain, entre-temps, a regardé tous les jours Sur Petalert et sur toutes les pages Facebook Et l'application possible et inimaginable De chats perdus, chiens perdus Enfin, animaux perdus Trouvés, etc. Et il n'y avait zéro nouvelle Aucune affiche dans la ville Et j'ai dit à mon copain Tous les jours, on va aller dans le supermarché On va aller dans les boulangeries, etc. de notre ville Parce que c'est là qu'on voit tout le temps Des affiches de chats perdus, etc. Je me dis, s'il y a quelque chose à trouver, c'est là-bas Au bout d'une semaine À avoir ce petit chaton Mais il restait quoi ? 5 jours avant qu'on rentre à Besançon Mon copain et moi, on commence à se dire Bon, imagine, on ne retrouve pas ses propriétaires Qu'est-ce qu'on fait ? Là, j'ai dit, écoute On va voir avec le vétérinaire Parce que ça veut dire que du coup On va se taper 8 heures de bagnole avec le chaton Est-ce que c'est bon pour lui ? Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, on n'en savait rien J'examine, entre guillemets, le petit prout Et je vois qu'il est plein, 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 plein de puces Donc je me dis, bon, il n'est pas traité contre les puces Il n'est donc probablement pas vermifugé non plus J'ai dit, mon copain, écoute Ça serait quand même bien qu'on aille chez le vétérinaire Acheter au moins ça Donc on retourne avec le petit chat Elle re-regarde s'il n'a pas une puce électronique Pour être sûre à 3000%, elle regarde partout Non, il n'y en avait pas, pas tatoué Elle nous provo... Enfin, elle le pèse Elle nous donne ce qu'il faut pour le vermifugé et l'antipucé Et elle nous dit, écoutez En fait, on lui demande cash Qu'est-ce qu'on fait de ce chat ? Ça fait une semaine et demie qu'il est porté disparu C'est quand même bizarre Et elle nous regarde, elle nous dit honnêtement Déjà, c'est bizarre qu'un chaton à cet âge-là soit dehors C'est très étrange Ça voudrait dire que peut-être qu'il s'est enfui de chez lui Sauf qu'il y aurait forcément eu des petites annonces, etc Donc elle trouvait ça très étrange Elle nous a dit, écoutez, de toute façon maintenant Quand vous allez partir Vous avez trois possibilités Soit vous l'emmenez à la fourrière Soit vous l'emmenez à la SPA Soit vous l'adoptez officiellement Mais elle ne pouvait pas l'abandonner Donc vous vous en doutez On a décidé de le ramener ici à Besançon Et de l'adopter Voilà cette histoire Je vous l'ai fait en très très raccourci On a vraiment fait, comme je vous dis Plusieurs démarches pour essayer de retrouver ses propriétaires On n'a rien trouvé On en a parlé avec plusieurs personnes Et plusieurs théories sont venues à nous Vu que c'était les vacances de la Toussaint Soit les gens sont partis en vacances Et l'ont tout simplement laissé dans la rue Parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire On s'est dit aussi C'était peut-être un chaton de la portée d'une chatte Et les propriétaires de cette chatte Ont essayé de le donner Mais ils n'ont pas réussi à le donner Parce que vous le savez Les chatons Il y en a à tire-larigot Je vous en supplie Stérilisez vos chats Il y en a à tire-larigot Et au bout d'un moment Tu n'arrives pas à les donner Donc ils l'ont tout simplement abandonné Ou alors Il est parti de chez lui Et les gens n'en ont rien à faire Ou alors on n'a pas vu les annonces qu'il fallait Mais je vous dis On a tellement cherché Que ça nous obsédait quoi Parce qu'on ne voulait pas le voler à quelqu'un normal On l'a donc ramené à Besançon Il a fait 8 heures de voiture avec nous Je peux vous dire que 8 heures avec un chaton Je pensais que ça allait être horrible Et il a été merveilleux Seulement la première heure Il n'a pas arrêté de mûler Puis j'ai cherché des astuces sur internet Pour le calmer Ça a marché à merveille Donc voilà Il est donc maintenant officiellement à nous On l'a emmené chez le vétérinaire Il a été vacciné On lui a mis une puce électronique À notre nom et à notre adresse Et il va bientôt se faire couper les coucougnettes Parce que pourquoi il faut stériliser vos chats J'avais vu un article qui disait que Stériliser un chat Ça sauve 100 chats Puisque les mâles S'ils gardent leur coucougnette Et qu'ils sortent Il peut faire l'amour avec plein de petites chattes Et procréer plein de chatons Qui vont ensuite peut-être être tués Ou abandonnés Ou des chatons errants Et si votre chat n'est pas stérilisé Elle peut avoir des portées tout simplement Et après les gens ils disent Oh mais c'est pas grave Au pire on les tue le chaton Ce petit loulou a maintenant 5 mois Il est très très bien portant Il est très en forme Trop en forme Tu te lèches les pieds mon amour Mon bibi d'amour Oh mon amour Bon au niveau de son caractère Il y a beaucoup de choses à dire sur Prout Déjà c'est un chaton Donc il est très très joueur Mais vraiment très très joueur La vétérinaire là d'ici Quand elle l'a vu Elle nous a dit Vous avez un chaton très dynamique C'est normalement les chats Ou les chatons Ils ont des quarts d'heure de folie Non lui Lui c'est des 3 heures de folie Minimum Il dit rien Déjà ça c'est une particularité pour un chat Il adore qu'on le porte Tu adores qu'on te porte Oui tu aimes ça Tu putes la croquette C'est pas normal pour un chat ça C'est aussi un chaton Qui adore l'eau Genre quand je me douche A peu près à chaque douche Et il me rejoint Il a un problème On a un tapis de bain qui prend la floc Qui n'est jamais sec Il est tout le temps trempé H24 ce tapis de bain D'ailleurs c'est de la merde Il faut que je le change Et il adore se coucher dessus Quand il est trempé Après il ressort de la salle de bain Tout mouillé Mais il adore ça Il dort dans l'évier encore mouillé Quand on lui met de l'eau sur la tête Il s'en fout Il adore aussi boire avec nos verres Dans nos verres Alors qu'il a une gamelle pleine d'eau Mais non c'est plus drôle de boire dans nos verres Et on aurait dû en fait l'appeler ronronnateur Parce qu'il passe littéralement sa vie à ronronner Oh j'ai mort Oh mon bébé Ouais on aurait vraiment dû l'appeler ronronnateur Des fois tu le regardes juste Et il ronronne Il est content que tu le regardes Que ton attention soit portée sur lui C'est un chat chien en fait Vraiment Quand je rentre le soir Et qu'il a été tout seul toute la journée Tu ouvres la porte et il arrive en courant Et en ronronnant Et en se frottant à toi Il te fait la fête Il veut que tu le portes Et tu Oh mon bébé je t'aime tellement On a acheté un arbre à chat aussi J'avais tellement peur qu'il ne l'utilise pas Parce que lui un bout de plastique lui suffit pour s'amuser Mais en fait il passe sa vie dedans Il est tellement mignon à jouer dans son arbre à chat Ou à dormir en petite boule Mais je l'aime trop ce chat Il a déjà plein de jouets Il a déjà au moins 5 jouets Si ce n'est plus En fait peut-être que tout ce que je suis en train de vous dire Vous allez me dire c'est normal Je suis trop gaga Bon par contre des fois à 3h du matin Il nous réveille en nous mordant les gros orteils Il a un problème avec nos orteils par contre Oh La lumière est face à moi Donc voilà cette petite présentation sur Prout Je ne sais pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre A part vous dire qu'il est tellement mignon Et n'abandonnez pas vos putains d'animaux On culpabilise beaucoup de ne pas avoir adopté la SPA Mais bon après je pense que c'est quand même bien ce qu'on a fait Enfin on n'allait pas laisser ce petit être dans la rue Ou à la SPA Tu voulais juste de l'amour toi mon petit Prout Donc voilà pour cette petite vidéo Vous vouliez absolument que je vous présente Quand je vous en ai parlé sur Instagram Donc je suis très contente qu'il fasse partie de notre vie maintenant C'est vraiment c'est le fils de la maison quoi Il est tellement pourri gâté Et on est tellement gaga N'oubliez pas que si jamais vous voulez adopter un animal Ne le prenez pas juste parce qu'il est mignon Et Prout a envie de jouer avec la caméra Mais non mon amour Oh mais non mais Prout N'oubliez pas que c'est surtout beaucoup de responsabilités Également beaucoup de frais Et que ça demande beaucoup de temps et d'attention également C'est pas rien d'adopter un animal Ne le prenez pas juste parce qu'il est mignon C'est si pour l'abandonner dans un an Ça ne sert à rien Ou de juste mal vous en occuper De ne pas l'emmener chez le vétérinaire De ne pas assez le nourrir Ou que sais-je Non vraiment ça ne sert à rien Autant de ne pas adopter clairement C'est des frais Rien que nous là On va en avoir pour pas mal de frais Entre les vaccins qu'on a dû faire La stérilisation qu'on va faire Le vermifuge Les antipuces Les contrôles La puce Ou que sais-je Et encore Il n'a pas de soucis de santé Tout ça c'est genre du basique N'oubliez pas que c'est tout ça Aussi un animal Ça fait aussi beaucoup de bêtises Quand c'est chaton Même si on trouve ça très mignon Quand on les voit Et après on se dit Oh on le ramène à la maison Ça fait aussi beaucoup de bêtises Et ils ont besoin de jouets Des choses pour les stimuler Des choses pour être heureux Comme je sais pas Un arbre à chat par exemple Donc ils ont besoin de tout ça Je tenais aussi à profiter De cette vidéo Pour vous dire tout ça On ne connait pas vraiment L'histoire de Prout Parce que bah voilà Il a été trouvé dans la rue Sur ce je vais vous laisser Voilà j'espère que cette vidéo Vous aura plu C'était vraiment à la poule D'au-moli Et on me demande souvent Si du coup les vidéos Mieux ou pas vont reprendre Bah du coup oui Je vais en profiter Pour le pourrir gâté Bien évidemment J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et on se voit dans la prochaine Je vous fais à tous et à toutes De très gros bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz